Voilà, donc on est parti pour cet atelier sur Nest Cloud, celui de la pouvoir de Nest Cloud, et qui se déroule dans le cadre du Coeb Café. Donc le Coeb Café, c'est un espace d'entraide que Coeb a monté pour permettre aux personnes qui sont en position d'animer des groupes, des collectifs, des équipes, d'apprendre à le faire aussi avec les outils numériques. Donc comment je peux concevoir toute une façon d'animer une équipe avec les outils numériques, que ce soit avec de la visio, que ce soit avec des outils de discussion, comme des chats, que ce soit… Voilà, il y a plein de possibilités, et souvent on en a besoin, parce qu'on se voit moins en présentiel, et au-delà du présentiel, on a souvent besoin d'échanger aussi des informations pour se coordonner. Et comme il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de pratiques, tout le monde a un petit peu sa façon de faire, le Coeb Café est là pour permettre à chacun de partager ça et de s'entraider là-dessus. Et pour soutenir cette entraide, on organise des ateliers régulièrement, comme celui d'aujourd'hui, pour faire découvrir une petite partie d'un outil et du coup d'aller plus loin, si on a envie, en tout cas, de voir le potentiel qu'il peut y avoir derrière ou comment on peut l'intégrer dans sa boîte à outils, personnelle ou pour son équipe. Ça s'adresse du coup particulièrement à des facilitateurs, des animateurs de réseau, des chefs de projet ou des formateurs aussi, qui ont besoin d'animer des groupes d'apprenants. Donc voilà le rôle du Coeb Café. Et Coeb, donc, c'est un organisme de formation et d'accompagnement sur toutes ces pratiques, tous ces outils, et là, vous pouvez visiter le site coeb.fr pour aller faire un tour sur les différentes formations que l'on organise ou les formules d'accompagnement que l'on propose en individuel. Et nous sommes quatre aujourd'hui à Coeb à intervenir. Voilà, j'ai terminé pour le Coeb Café. Ça me laisse du temps en plus pour l'atelier. J'ai la parole, Paul, tu peux y aller. Merci, Laurent. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat, bien sûr. Donc, on va entamer l'atelier à proprement parler. Et on va aujourd'hui parler de Nextcloud. Donc, Nextcloud, qu'est-ce que c'est ? On va voir ça en quelques mots. D'abord, Nextcloud, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui fournit un espace de travail commun, partagé pour les équipes. Pour la petite histoire, il est dérivé du logiciel OnCloud, qui, pour des raisons de divergence de stratégie de développement, et c'est maintenant Nextcloud qui a un peu pris le lead de ce genre d'outils d'espace de travail, open source. Open source, ça veut dire qu'on peut savoir comment il a été créé, comment il a été codé, et donc, il y a plus de transparence et plus de liberté, en quelque sorte. Donc, dérivé d'OnCloud en 2007, c'est un logiciel gratuit. Après, il faut l'héberger, bien sûr, sur une machine, donc sur un serveur. Donc, ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on va peut-être devoir rémunérer quelqu'un ou trouver quelqu'un qui a un serveur qui tourne. Mais le logiciel en lui-même est gratuit. Il se présente volontiers de plus en plus au fur et à mesure de son évolution comme une alternative à la suite Google pour les équipes, pour les entreprises, les associations, etc. Et ça, c'est aidé par le fait qu'il est suivi par une grande communauté de développeurs, d'utilisateurs qui font des retours, etc. de par le monde entier. Voilà. Donc, Nextcloud, on vous le présente aujourd'hui à travers le prisme de ses super-pouvoirs. En fait, c'est difficile de choisir un super-pouvoir pour Nextcloud parce qu'il existe, pour cet espace de travail modulaire, de très nombreuses applications qu'on peut greffer dessus pour à peu près tous les besoins du travail en équipe. Aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur la gestion des droits des utilisateurs dans Nextcloud au sein d'une équipe ou au sein de plusieurs équipes. Si vous avez des utilisateurs, il va falloir gérer ce à quoi ils ont accès et de la manière de laquelle ils ont accès. Donc, on va rentrer tout de suite dans la pratique avec l'exercice 0 avant de passer à l'exercice 1 qui est tout simplement d'arriver à se connecter à la plateforme. Donc, vous avez une adresse qui s'affiche sur la diapo. test-nextcloud.soletik.cloud Je vais le mettre dans notre chat, du coup. Merci Laurent. Donc, votre première mission, si vous l'acceptez, c'est de taper cette adresse dans votre navigateur favori, d'arriver sur la plateforme d'identification et de vous connecter. Alors, vous avez des utilisateurs, si tout va bien, que j'ai... Ah, il y a des gens à admettre dans la réunion. Oui, excuse-moi, je n'ai pas suivi là, du coup. Oui, t'inquiète. Donc, on rejoint... Il y a deux personnes qui viennent juste de nous rejoindre. Alors, pour ces deux personnes, on vient de commencer la première étape de l'atelier qui est de se connecter à la plateforme de test qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit tableau là. Voilà, j'ai imaginé qu'on était sur... Donc, on était là où j'habite, à Toulouse, sur l'île du Ramier, au centre de Toulouse, où il y a un collectif qui se déploie autour de deux thèmes. Il y a une cantine et un jardin. Donc, aujourd'hui, je vous ai répartis aléatoirement entre cantine et jardin. Pour cela, j'ai pris vos pseudonymes que vous avez utilisés sur le Coëb Café quand vous vous êtes inscrit à cet atelier. Et donc, dans ce tableau, vous devriez retrouver votre pseudonyme. Donc, voilà. C'est paré en deux colonnes. Donc, je vais vous demander de retenir si vous faites partie de l'équipe cantine ou de l'équipe jardin pour un exercice ultérieur. Voilà. Si vous ne voyez pas votre pseudonyme dans le tableau, n'hésitez pas à le dire dans le chat et Laurent s'occupera de vous créer un utilisateur ou de voir ce qui ne va pas avec vous. Alors, pour vous connecter, il faut un utilisateur et il faut un mot de passe, bien sûr. Et là, le mot de passe, pour tout le monde, ça va être votre pseudonyme suivi de 1, 2, 3, plus, plus. Tout simplement. Donc, par exemple, pour Juliette underscore 91, ça va être Juliette underscore 91, 1, 2, 3, plus, plus. Voilà. Encore une fois, si vous avez des difficultés à vous connecter, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme Élise. Élise, je crée ton compte, du coup. Tout de suite. Merci. Super. Donc, je vous laisse quelques secondes pour parvenir à vous connecter. N'hésitez pas à nous alerter si vous n'y arrivez pas. Je vais, pour ma part, mettre, afficher mon écran. Hop là. Voilà. Donc, normalement, si vous voyez mon écran, vous devez arriver sur la page de l'audi. Paul, on fait le pseudo suivi de 1, 2, 3, plus, plus. C'est exact pour ça. Tout à fait. J'ai mis crochet dans la capture d'écran, mais il n'y a pas de crochet en fait. C'est pour vous dire que c'est l'emplacement de votre pseudo. Et du coup, je la mets dans quelle équipe ? Élise Cantine ou Jardin ? Jardin. Voilà. D'accord. Super. Donc, moi, je vais me connecter avec mon petit compte d'administrateur qui a un peu plus de pouvoir que les vôtres. Donc, Élise, ton compte est créé. Normalement, en cliquant sur l'URL qui a été mise dans le chat, test-netcloud.soythique.cloud, la porte connectée, comme l'a indiqué, Paul. Voilà. Donc, normalement, vous devriez tous arriver sur la page d'accueil du serveur Nextcloud installé pour l'occasion. Et n'hésitez pas à dire dans le chat si vous n'y arrivez pas. Et si jamais vous n'arrivez pas à écrire dans le chat non plus, dites-le à l'oral. Trouvez un moyen. Alertez-nous. Alors, Jocelyn, n'y est pas. J'y suis pas. Dans les pseudos, si tu veux dire, Jocelyn ? Ça ne marche pas pour Jocelyn. Alors, Jocelyn, quel est son pseudo ? Dans la liste, tu peux remettre le slide ? Je vais remettre le slide. Et ensuite, Bruno, moi j'ai vu ton pseudo, Bruno Tison, j'ai vu le pseudo dans le slide tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire attention minuscule et majuscule. Faites bien attention à ça. Voilà. Et donc, on voit pour Tison, c'est Tison avec un T majuscule, le pseudo. Et le mot de passe, ce sera Tison, 1, 2, 3, plus, plus. Voilà. Et ensuite, pour Jocelyn, c'est bon, ça a marché ? J'ai vu un signe ? OK. Si quelqu'un a encore un souci, je crée un petit sous-groupe avec moi pour que les autres puissent continuer pendant que j'assiste à la personne qui n'y arrive pas. Donc, si quelqu'un n'y arrive pas là maintenant, qu'il me le mette sur le chat et je le prends en sous-groupe. OK. Et bien, félicitations. Apparemment, la majorité des gens est parvenue à se connecter. Donc, Juliette vient de m'envoyer un message privé pour me demander si l'ensemble de ce temps sera-t-il consacré aux droits des utilisateurs. Oui, c'est exact. C'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. C'est plus large, je crois que c'est sur le partage, le partage de documents avec la finesse que l'on peut avoir pour quel utilisateur ou quel groupe. C'est ça, Paul ? Oui, c'est tout à fait ça. Merci, Laurent. Donc, maintenant que vous êtes connecté, on va passer au premier exercice qui est le partage de documents vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur Nextcloud, vous faites partie d'une équipe avec des gens qui ont un compte Nextcloud et il se peut que vous vouliez partager des documents avec des gens qui n'ont pas de compte Nextcloud. Il se peut que vous vouliez diffuser un document vers l'extérieur que vous voulez l'envoyer à des listes mail ou sur les réseaux sociaux. On va voir comment on fait pour ça. Donc, je vais faire la démonstration et je vais vous demander de... Enfin, vous allez pouvoir suivre mon exemple. Vous aurez bien à le refaire juste après. Donc, suivez bien. Donc, je suis sur le tableau de bord et en haut à gauche, j'ai la barre des applications disponibles. Il y a un petit dossier avec écrit fichier. C'est l'application fichier ou files en anglais. On clique dessus et on arrive sur l'application des fichiers. Et donc là, vous avez une arborescence de fichiers. Vous avez un dossier document, un dossier photo, quelques fichiers de base que Nextcloud met sur une nouvelle installation. Et ici, ou dans n'importe quel dossier, par exemple, je vais aller dans le dossier document. Mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel dossier ou à la racine, sans dossier, peu importe. Vous avez un plus à cet endroit-là où vous pouvez soit envoyer un fichier existant, soit créer un nouveau dossier, soit créer un nouveau document. On clique sur créer un nouveau document. Tout de suite, ils nous disent OK, donne-lui un nom. donc je vais l'appeler mon premier document et je vais appuyer sur la petite flèche et ce document va être créé. Donc, ceci est mon premier document sur Nextcloud. Une fois que le document est créé, dans le volet de droite, je peux même fermer le document avec la petite flèche. Il apparaît dans la liste des documents, sur la deuxième ligne, mon premier document. Et dans le volet de droite que vous pouvez ouvrir en cliquant sur, par exemple, la petite icône de partage ici, s'il n'est pas ouvert, il y a un onglet partage qui va vous permettre de partager le document. Donc là, on est sur le partage externe vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on va créer un lien de partage avec la première ligne ici, lien de partage, le petit plus qui vous dit créer un nouveau lien de partage. On clique sur le plus et hop, on a généré un lien, c'est-à-dire une URL, HTTP, etc., qui va permettre aux gens d'accéder à ce document. Il y a un petit bouton de copier dans le presse-papier, c'est-à-dire copier pour pouvoir le coller ensuite. Vous cliquez dessus, il y a une petite flèche, une petite checkbox qui dit c'est bon, c'est copié. Et maintenant, vous avez votre lien que vous pouvez partager au monde entier, à toute personne, même sans compte Nextcloud, qui peut visualiser votre document. Voilà, donc je vous remets la... Tu nous mets ton lien sur le chat, du coup ? Je vais mettre le lien de mon document sur le chat, voilà. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à mon document même si vous n'êtes pas connecté, mais normalement, vous êtes connecté. Alors, je vous remets la slide de l'exercice et c'est à vous. Je n'ai pas vu le lien, je pense que tu l'as envoyé à quelqu'un en particulier. Ah oui, je l'ai envoyé à Juliette en privé parce qu'elle m'a répondu en privé tout à l'heure. Voilà, pour le public. Je vous laisse une ou deux minutes pour faire la manip vous-même. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de refaire exactement ce que vient faire Paul en créant votre premier document, nous le partager en mettant le lien de partage sur le chat. Voilà. Peut-être que ce qui pourrait être sympa, c'est la présentation de... Voilà, se présenter dans votre document. Là, je vous ai suggéré de faire un document qui s'appelle présentation de votre prénom et de mettre quelques infos sur vous que vous avez envie de partager au monde. Voilà. Je vous laisse une minute pour faire ça si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager le lien dans le chat. Donc, tant qu'il n'y a pas de lien dans le chat, c'est que on n'est pas fini l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous bloquez, surtout si vous bloquez, vous posez des questions sur le chat. Si vous êtes trop nombreux à bloquer, je vous prendrai en sauveur. et on vous rassure pour toutes les questions que ça va vous générer aussi en faisant l'exercice, notez-les et on y répondra dans les phases de questions qui est ici. Nous avons Élise qui vient de nous partager et Oya aussi. Deuxième lien dans le chat. Élise et Oya. Jocelyn aussi. Nous avons trois personnes, quatre personnes maintenant qui ont complété l'exercice. Bruno, tu as une difficulté. OK. Est-ce que tu peux prendre la parole à l'oral, Bruno, pour nous expliquer le problème ? Ou la pose, ou la pose, si tu préfères. bien sûr. Je prends Bruno à part. OK. Ça marche. Merci, Laurent. Hop. Alors, on a Patricia et Wilfried. je vais t'envoyer dans une salle, une sous-salle et je vais te rejoindre dans la sous-salle pour te dépanner. hop. OK, Juliette. Pareil, Laurent va peut-être pouvoir te prendre en privé en privé. Juliette aussi a un souci. Ouais, elle est sur son téléphone et elle n'y arrive pas. OK, je vais l'ajouter. Juliette affectée. sur son téléphone. Ah oui, mais c'est pas qu'elle ne va pas y arriver sur le téléphone. C'est compliqué, ça. Non, là, Juliette, on ne prend pas télé sur le téléphone. Si tu es uniquement sur le téléphone, on ne va pas y arriver. Donc, je vais quand même t'envoyer dans la salle. On va voir si c'est vraiment hop. Tu vas être invité à rejoindre la salle. À tout de suite. Alors, Xavier demande si ça marche bien. Alors, Xavier, je suis en mesure de te dire que tu es responsable digital de l'association Fondation France. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Voilà. OK. Donc, je pense que plus ou moins, à part les deux personnes de difficulté, je pense que vous avez réussi. Donc, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 2. Si vous avez des questions sur des questions un peu précises ou au contraire qui ouvrent sur plus de demandes de fonctionnalités à ce sujet, attendez la fin de l'exercice 2. On aura un temps de questions pour les deux exercices. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, hop, j'arrive. OK. Exercice numéro 2. On va voir le partage de documents en interne maintenant. En interne, ça veut dire que vous voulez partager un document avec des personnes qui ont un compte sur votre serveur Nextcloud. ça peut être pour des raisons de confidentialité, par exemple. Vous ne voulez pas que le monde entier ait accès. Et c'est du partage de documents classiques comme si vous envoyiez le document par mail ou par messagerie ou par autre chose ou que vous le transfériez via un service externe comme WeTransfer, peut-être, que vous connaissez, etc. mais là, on va le faire tout au même endroit pour pouvoir partager exactement aux gens souhaités. Donc, toujours dans l'application fichier, on va pouvoir créer un nouveau document et là, le défi, ça va être qu'il y aura uniquement les personnes de votre groupe cantine ou jardin qui vont pouvoir voir votre document. Donc, je vais faire la manipulation encore une fois en direct et vous allez pouvoir m'emboîter le pas. Hop là. Ça. Hop là. Donc là, je suis, si vous suivez mon écran, je suis bien dans l'application fichier, toujours. Je reviens dans documents, pourquoi pas. Et je vais à nouveau créer un fichier. On va dire que je suis dans le groupe jardin et je vais créer mon fichier. Voilà. Les légumes favoris. Paf. Allez, on le remplit un petit peu. J'aime beaucoup le butternut et les radis. Et je vais le partager cette fois en interne. Vous vous rappelez que pour le partager en externe, c'est le lien de partage avec le petit plus ici. Maintenant, pour le partager en interne, ça ne va pas être le même mécanisme. Ça va être à qui je veux le partager. Donc là, vous voyez un petit champ avec le nom, adresse e-mail ou identifiant des personnes à qui on veut le partager. On est toujours dans l'onglet partage du volet de droite. Il y a d'autres onglets, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Et dans cet onglet partage, il y a le petit champ ici dans lequel je clique et je peux commencer à écrire soit le nom de personnes ou des adresses, etc. Soit le nom d'un groupe d'utilisateurs. Et un groupe d'utilisateurs, on vient de les voir, il y a cantine et jardin. Donc moi, je suis dans jardin, je tape jardin et là, ça me propose jardin. Ici, comment je sais que c'est un groupe ? C'est à cause du petit logo à droite de la ligne avec deux petites silhouettes. Ça, ça veut dire que c'est un groupe. Si j'avais tapé le nom d'un identifiant de quelqu'un, on ne verrait pas le petit logo groupe et on sait qu'il s'agit de quelqu'un. Là, je vais partager à tout le groupe jardin. Je clique sur la personne et hop, c'est partagé. Donc là, on voit, il y a une ligne qui est apparue, jardin. On voit qu'il y a ce partage-là. Ça veut dire que les gens avec le groupe jardin ont accès à ce document. Il y a d'autres options qu'on pourra voir dans la discussion après. Pareil pour le lien de partage externe. Il y a des options qu'on pourra discuter après. Mais pour l'instant, le principe de base, c'est ça. Donc, à vous de jouer. partagez avec votre groupe jardin ou cantine un fichier approprié pour le groupe jardin ou pour le groupe cantine. Après, vous pourrez lire ceux des autres. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Tac, tac. Non, c'est tout. Je vais vous remettre la slide. Et on est sur exercice 2. Partage de documents en interne. Si vous êtes dans le groupe cantine, c'est le document la recette favorite de votre prénom. Dans le groupe jardin, les légumes favoris de votre prénom. Et vous le partagez au groupe cantine ou au groupe jardin. Une fois que vous avez fait ça, vous n'allez pas copier un lien dans le chat. Vous allez simplement savoir avoir accès à ceux des autres parce qu'ils vont apparaître dans votre application fichier à la racine, c'est-à-dire sur la première page de l'application fichier. Vous allez pouvoir voir les documents des autres et les lire. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Décidément. J'ai arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous êtes en difficulté ou à prendre la parole directement à l'oral. à l'oral. Je ne vois personne en difficulté manifestement. Je vous laisse encore quelques instants. Je vais peut-être me mettre dans un groupe pour voir l'évolution en direct. Tiens. Ne vous occupez pas de moi. Je vois qu'il y a quelques fichiers qui ont été créés. Il n'y a pas encore tout le monde. Pour les gens qui ont déjà créé leurs fichiers, vous pouvez vérifier si vous voyez apparaître d'autres fichiers. comment je fais pour quitter pour quitter l'écran partagé avec l'écran partagé. Comment je fais pour quitter l'écran partagé ? Pour quitter l'écran partagé. L'écran partagé de Zoom ? Oui. Échappes. 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 Donc, la touche échappe ou peut-être double-clic sur l'écran. Est-ce que ça marche ? Ok. C'est bon. Super. Salut, c'est bon. Merci. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Ok. Donc, est-ce que on va peut-être conclure l'exercice ? Est-ce que vous avez pu visualiser le contenu de fichiers d'autres personnes de votre groupe ? Est-ce que quelqu'un a vu un fichier qui ne fait pas partie de son groupe, peut-être ? Vous pouvez vous exprimer. Je vais reprendre le chat. Élise, oui. Oui, Élise. Oui, j'ai une question, remarque. Moi, il a fallu que j'aille dans mon tableau de bord pour voir s'afficher les documents de mes collègues du jardin. C'est normal ? Normalement, tu dois le voir. Si tu rafraîchis la page, en fait, la page ne va pas forcément se rafraîchir. Ah, ok. Donc, si tu es ton fichier, tu rafraîchis la page et tu vois le... Je vais le préciser. Comment je fais pour aller sur le jardin ? Alors, oui, justement, Bruno, du coup, comme on a pris du temps sur l'exercice 1 pour que tu puisses aller au bout, l'exercice 1, l'exercice 2, il y a déjà eu la démonstration qui a été faite et je crois qu'ils sont en train de le terminer. Donc, là, on ne pourra pas te faire faire l'exercice 2 en particulier. Sinon, on va être hors timing, malheureusement. Désolé. Donc, tu auras le replay, bien sûr, Bruno, pour pouvoir le faire de ton côté après, puisque on vous laissera encore quelques jours l'instance d'être ouverte pour que vous continuez à manipuler. Oui, bien sûr, merci. C'est un problème, on peut pas s'en s'acheter par email, Laurent ? Moi, je ne réponds pas aux emails, je réponds sur le web café, parce que c'est les buts du web café. Le web café, il est là pour justement s'entraider et si on a des difficultés, des besoins d'aide sur un choix d'un outil, sur quelque chose qu'on ne comprend pas, je préfère que ce soit sur le web café, comme ça, nous, on peut y répondre ou d'autres, on peut y répondre aussi parce qu'ils sont plus rapides que nous et ça permet d'avoir des réponses qui sont publiques pour tout le monde et ça aide du coup beaucoup plus de monde. C'est une question, c'est une question, si on veut installer son Facebook à son internet, on a besoin d'avoir un serveur, c'est ça ? Oui, tout à fait et du coup, la question, on la garde et on va la traiter après dans la partie discussion sur, on va ouvrir le sujet Nextcloud et toutes les questions qu'il peut y avoir sur Nextcloud en général en fin d'atelier, notamment sur la question de l'hébergement. Merci. Ce qui constitue une très bonne transition pour la phase de questions sur les exercices qu'on vient de faire. Après, comme l'a dit Laurent, il y aura une phase, après la conclusion, il y aura une phase de discussion plus large sur Nextcloud, mais ici, si vous avez des questions sur des fonctionnalités concernant le partage de documents qu'on vient de voir ou sur globalement le concept de partage de documents et de droits d'utilisateur, c'est le moment. Laurent, pour pouvoir refaire l'exercice, est-ce que tu pourrais me mettre un interview par e-mail le dernier pour que je puisse le refaire parce que moi, ce n'est pas évident ? Oui, en fait, justement, tout l'atelier est entièrement enregistré. Vous avez tous été inscrits sur l'événement et donc, dès que le replay est disponible, on mettra le lien vers la vidéo dans l'événement. Comme ça, tout le monde pourra aller revoir la démonstration et refaire l'exercice s'il le souhaite. Merci. Et tu recevras un e-mail, tu seras notifié du fait que tu participes à l'événement dès qu'on aura mis le lien par la vidéo. Merci. Je ne vois pas de prise de parole. Ici, il y a Patricia qui vient d'écrire. Quelle est l'utilité de l'espace cantine parce que j'y vois les documents d'Eric mais pas d'Otta qui est normalement aussi partagé ? Alors, normalement, si Oya a partagé un document avec l'espace cantine, tu devrais, avec le groupe cantine, tu devrais le voir aussi. si elle est bien dans le groupe cantine. Donc, si ce n'est pas le cas, on peut essayer de vérifier ce qui se passe. C'est dans les deux groupes, toi, Paul ? Qu'est-ce que je fais ? Hop là. Moi, je me suis mis dans les deux groupes pour voir l'évolution, pour être plus près de l'évolution de l'exercice. et je ne vois pas spécialement Oya. Est-ce que Oya veut prendre la parole sur ce que vient de dire Patricia ? Prendre la parole, il faut cliquer sur le micro en bas à gauche. Oui, j'ai mis dans le chat ma réponse, mais en fait, j'ai partagé le document, mais je l'ai renommé après. C'est peut-être ça que tu es en recréant, peut-être ? Normalement, renommer un fichier, ça n'affecte pas son partage. C'est le même fichier, il doit être partagé pareil. Je vois qu'il n'apparaît pas chez moi dans le groupe Cantin non plus. Tu peux nous montrer, Paul, comment on accède aux documents d'un groupe ? Comment on accède aux documents d'un groupe, c'est-à-dire ? Le fait que je ne sais plus qui a partagé la question, c'était posé par Patricia. Oui, Patricia a bien créé ma recette favorite dans le groupe Cantin. D'accord. On le voit apparaître directement lorsqu'on fait partie du groupe Cantin, on le voit apparaître directement dans son application fichier à la racine. D'accord. Peut-être que Oya n'a pas fini le partage correctement ? Oui, peut-être qu'elle n'a pas partagé au bon groupe ou qu'elle n'a pas réussi à finir le partage correctement. mais si elle ne prend pas la parole, on ne va pas avoir le fin mot de l'histoire. En ce cas-là, on prend une autre question et puis on verra si Oya peut nous répondre. Tout à fait. Hop, j'ai du chat. Eric qui dit est-il possible de créer un lien pour partager un document partagé à un groupe ? Bonne question. Oui, c'est une excellente question. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment. Donc, je reprends mon document. Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais plus. Ah, j'ai dû le mettre dans le document. Hop. donc, je reprends mon document partagé à un groupe. Alors, en l'occurrence, pour information, mon premier document, je l'avais partagé vers l'extérieur et on le voit ici sur la ligne où il y a marqué partagé avec un petit un petit chaînon qui veut dire partagé par lien. Le chaînon, c'est le symbole du lien. Là, mes légumes favoris, il est partagé avec juste le groupe jardin et le symbole, c'est celui du partage plus généralement, donc partage en interne. Donc, si je clique dessus, j'arrive dans le volet de droite sur l'onglet partage et on retrouve bien le partage au groupe jardin ici. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un lien ? Oui. Ici, juste en dessous, il y a lien interne qui est le lien qu'on peut donner aux utilisateurs connectés de Nextcloud pour qu'ils accèdent directement à ce document. Donc, il y a toujours le bouton copier dans le presse-papier et ce lien, je vous le mets dans le chat. Voilà. C'est un lien qui n'a pas la même forme que le lien externe. C'est le lien qui référence un fichier directement et en fait, la moitié d'entre vous, c'est-à-dire les utilisateurs du groupe jardin vont y avoir accès en cliquant dessus et les utilisateurs qui ne sont pas dans le groupe jardin vont se voir opposer une fin de non-recevoir. C'est-à-dire ils ne vont pas avoir le droit d'accéder, le logiciel va leur demander de se connecter ou va leur dire vous n'avez pas le droit d'accès. Donc, oui, il y a un lien à partager à un groupe et si les utilisateurs ne savent pas où aller pour trouver le document. Donc, Patricia a dit introuvable. Voilà, introuvable, ça veut dire que... Et pour répondre aussi encore à Eric, c'est qu'on peut aussi, et nous montrer, Paul, qu'on peut aussi partager vers l'extérieur. On peut quand même créer un lien de partage avec le bleu là vers l'extérieur. On peut aussi le faire. C'est-à-dire qu'on peut partager à une personne ou à un groupe en particulier qui utilise le Nest Cloud, mais on peut aussi rajouter un lien qu'on partage publiquement. Comme ça, ceux qui sont dans... Votre équipe qui utilise le Nest Cloud ont le document dans leur interface et puis ceux qui sont, par exemple, des gens avec qui vous travaillez, je ne sais pas, des fournisseurs, des partenaires, des clients, vous pouvez leur donner le lien de partage public en quelque sorte sur le plus de la ligne où il y a le chaînon bleu. Voilà. C'est-à-dire le lien de partage, il est ouvert à tout le monde ou il est ouvert quand même à... Parce que c'est des partenaires qui sont dans un groupe. Ça dépend de votre... Si vos partenaires ont un compte sur le Nest Cloud et appartiennent à un groupe que vous avez créé dans le Nest Cloud, vous faites un partage vers le groupe. Comme là, le partage est fait vers Jordan. Et à la question précédente... Juste, Eric, ça répond à ta question ? En fait, parce que si on fait un lien de partage, tout le monde y a accès à ce lien de partage. Oui, tout à fait. D'accord. Il n'y a pas de notion de groupe là ? Il n'y a plus de notion de groupe ? Il n'y a plus de notion de groupe. C'est un lien public. C'est un lien qu'on peut se transmettre comme ça par mail, par réseaux sociaux et puis les gens accéderont aux documents. Après, il y a des options supplémentaires. On peut mettre un mot de passe, on peut mettre une date d'expiration pour se prémunir un peu. Vous pouvez voir sur l'écran partagé les options du lien de partage. On n'est pas jusque-là parce que vous ne voulez pas aller rajouter trop de notions d'un seul coup. Ok, ça répond. Merci. Super. Pour personnaliser les liens, non, ce n'est pas possible dans Nextcloud actuellement. Par contre, il y a des services externes comme Framalink qui permettent de faire ça. De créer un lien plus explicite et plus court, plus facile à transmettre peut-être. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il est midi et quart, du coup. alors du coup, on va faire la conclusion et après, on ouvrira un temps de discussion plus large. Je reviens sur le diapo. Les questions sur le partage des documents et la conclusion. Alors, en conclusion, quatre points. Le premier point, c'est si, dès aujourd'hui ou dès demain, vous voulez tester Nextcloud, la manière la plus simple, enfin, il y en a plusieurs, mais la manière la plus simple, c'est d'aller sur etibox.fr qui propose des services d'outils libres et entre autres Nextcloud et qui propose une période de sept jours d'essai gratuits pour pouvoir avoir le temps de le tester avec quelques personnes, avec une petite équipe, voir si ça vous correspond pour aller plus en profondeur. Vraiment, tu es là, il est le boss ? C'est projeté à l'écran. C'est E-T-H-I-B-O-X .fr Attends, va doucement. Je mets le chat, je mets dans le chat. Et on va laisser Paul aller jusqu'au bout de la conclusion. Merci, Laurent. Donc là, c'est bien sûr la diapo, tout ce que je dis, donc la dernière diapositive. donc plus largement que le tester avec E-T-Box, comment trouver des services qui proposent Nextcloud ? Parce qu'évidemment, il y en a sûrement plein, mais comment savoir qui les propose ? Vu que c'est un logiciel, ce n'est pas un hébergeur qui réunifie tout comme Google, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur chaton.org. Les chatons, ce sont des hébergeurs éthiques qui proposent des outils libres qui ont des valeurs de transparence, de droit des utilisateurs, de confidentialité, etc. C'est une initiative qui est issue de Framasoft, vous connaissez certainement Framasoft. Et sur chaton.org, vous allez avoir la liste de tous les hébergeurs et également, vous pouvez les trier par service proposé. Donc, vous pouvez aller dans trier par service et sélectionner les hébergeurs qui proposent Nextcloud, par exemple, ou qui proposent un partage de fichiers plus globalement. Donc, ça, c'est très important. C'est vraiment le site de référence où on a un peu toutes les… Il y a plein d'assos ou d'entreprises en France qui proposent ce genre de service. Voilà. Jean, on va sur chaton.org, on va aller sur très long pour accéder à la liste de personnes. C'est quelque chose que… Attends juste, Bruno, s'il te plaît, on va vraiment aller au bout de la conclusion. Tu notes tes questions, on y répond à la fin. D'accord ? Merci. Allez, oui, concluons. Troisième point, formation CoWeb. Là, on est en atelier CoWeb, c'est un petit atelier d'une heure gratuit. Et en parallèle, on est en train de développer, on a développé d'ailleurs, une série de formations aux outils libres qui commencera le 20 mai et se terminera le 17 juin, qui aura lieu tous les jeudis du 20 mai au 17 juin le matin. La formation de 3 heures et la formation Nextcloud, c'est la première de ces cinq formations. C'est le 20 mai, c'est plutôt bientôt. Et donc, vous pouvez aller sur CoWeb.fr dans la partie formation aux outils libres pour vous inscrire à une formation approfondie sur Nextcloud. Et dans ce même processus, il y a un kit de démarrage. C'est un document qui vous guide un peu sur comment travailler en équipe avec les outils libres, avec les différents besoins répertoriés, dont celui de partager des fichiers, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, ce kit de démarrage, vous pouvez en faire la demande sur CoWeb.fr et vous y avez accès gratuitement. Et puis, il est en licence libre, c'est-à-dire que vous pouvez le redistribuer, le modifier, etc. Et après, il y a la série de cinq formations du 20 mai au 17 juin. Et quatrième point, c'est un peu la parole est à vous, ce qui me permet d'introduire le temps de discussion. Je crois qu'il y a d'autres messages dans le chat. Donc, il y avait une question de Patricia qui était pourquoi sept jours gratuits pour Equibox si c'est un outil libre ? Elle dit ce n'est pas gratuit ou il y a une assistance ou autre service pour l'interrogation ? Alors, très bonne question. Donc, ça me permet de revenir sur la différenciation entre le logiciel et l'hébergeur. Le logiciel, c'est quelque chose qui a été codé et qui ensuite peut être exécuté sur une machine. Donc, ce logiciel, il est libre et il est gratuit. Par contre, ensuite, une fois qu'on l'exécute sur une machine, sur un serveur pour pouvoir y accéder, pour pouvoir faire ce qu'on vient de faire, sur Solitik.cloud, on a déployé le logiciel sur un serveur. Ce serveur, c'est une machine, elle consomme de l'électricité, elle a besoin d'être maintenue, mise à jour, etc. par des êtres humains. Elle a besoin de gens qui administrent le serveur et qui administrent la machine et le logiciel. Et donc, tous ces services, généralement, c'est payant, en fait, tout à un coût. Le principe, c'est qu'il y a des hébergeurs associatifs qui proposent des forfaits vraiment petits, mais avec une faible capacité de volume de données, par exemple, on ne peut pas uploader 40 films dessus. Il y a des structures un peu plus grosses qui proposent un service avec un paiement un peu plus important qui permettent de faire un peu tout ce qu'on veut jusqu'à un niveau professionnel et d'entreprise. Donc, on paie l'hébergement, on rémunère des personnes et on paie les ressources, les machines, l'électricité, etc. Par contre, le logiciel reste gratuit. Si on devait faire un parallèle, c'est comme si on disait tout d'un coup, Microsoft Word, c'est gratuit, d'accord ? Mais si vous n'achetez pas d'ordinateur pour l'installer, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, en fait. Donc, vous allez devoir quand même payer un truc, c'est l'ordinateur. Dans le cas de Nest Road, c'est pareil, le logiciel est gratuit, mais il faut l'installer quelque part. Et si on va au bout du raisonnement, vous pourriez vous dire « moi, je vais le mettre sur ma machine, en fait. » Sauf que comme c'est à mettre sur un serveur, ça veut dire qu'il faut que votre machine reste allumée à tout moment quand des personnes veulent accéder à Nextcloud. Et au bout d'un moment, il va falloir aussi que vous mainteniez cette machine à jour, etc. Ça a des contraintes plus fortes que celles d'un ordinateur personnel. Donc, au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de vous faire rémunérer de toute façon. Voilà. À moins que vous vendiez les données personnelles de vos utilisateurs. C'est ce qui est plutôt lucratif. Il y a… Ouais, justement, je rebondis sur le… Dans la conclusion, on parlait du kit de démarrage. Allez faire un tour sur cohab.fr. Là, il y a un onglet, il y a une partie outils libres. Il y a un kit de démarrage que l'on propose qui a au début un glossaire, justement, de ces termes. Hébergeur, instance, serveur, pour essayer de comprendre un petit peu, de manière très simple, cet univers particulier des outils libres qui est vraiment différent, qui a une différence de fonctionnement assez forte par rapport à des habitudes que l'on a de se dire je vais sur Google ou je vais sur Slack ou je vais sur… Voilà, c'est… L'hébergeur est en même temps le créateur du logiciel. Voilà. Question de Juliette. Oui, tu as bien compris, Juliette, c'est bien… En fait, ce n'est pas la formation, c'est cinq formations différentes, ce n'est pas un cycle de cinq formations, un pack complet obligatoire. C'est cinq formations qu'on peut choisir, participer à une, à deux, à trois, à quatre, à cinq. Et oui, c'est donc possible de participer à une formation et pas aux autres. Voilà. Et donc, c'est bien à partir de jeudi 20 mai sur Nextcloud et chaque jeudi, ce sera sur un autre outil ou sur plusieurs autres outils. Voilà. Avec une partie introduction, justement, sur l'univers de ce livre. À chaque fois, il y aura une partie d'introduction où on reviendra sur ces concepts qu'on vient de voir. Les données sont-elles chiffrées sur Nextcloud ? La connexion est chiffrée puisque vous passez par votre navigateur. Donc, le transfert de données entre votre ordinateur et le serveur est chiffré puisque c'est sur du HTTPS qui veut dire Secure, sécurisé. Par contre, est-ce que c'est chiffré sur le serveur ? Ça, j'avoue que je l'ignore. Laurent ? Moi, je peux répondre parce que je suis un hébergeur avec Soédic et c'est une option en fait. C'est l'hébergeur qui peut décider d'activer ou pas le chiffrage par défaut des documents sur le serveur. Voilà. Donc, c'est à vérifier auprès de l'hébergeur. Il peut l'avoir activé ou pas. Dans tous les cas, les documents, ils peuvent aussi, on n'en a pas vu dans cet atelier, ils peuvent être synchronisés avec votre ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut installer une application sur son ordinateur qui va synchroniser les documents vers votre disque dur. Comme ça, si vous modifiez depuis votre ordinateur, ça va automatiquement vers le serveur et puis les autres, du coup, auront accès à ce que vous avez travaillé depuis votre ordinateur. Mais sur votre ordinateur, par contre, ils ne sont pas chiffrés. Ça, ça dépendra de votre politique de sécurité personnelle de votre ordinateur. Tout à fait. Avant de répondre à la question d'Éric sur les formations, j'ai cru voir la main d'Élise se lever tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle s'est exprimée. J'avais une question sur le nombre d'utilisateurs possibles. C'est infini ? Oui, c'est théoriquement infini. C'est limité aux ressources de la machine, mais très clairement, ça peut être fait pour des très grandes structures. Ok, super. Et est-ce qu'il y a possibilité de, deuxième question, est-ce qu'il y a possibilité de migrer, de transférer d'un modèle GAFAM ou pas tout sauf libre à Nextcloud où il faut conserver les deux outils ? Non, la possibilité de migrer existe. Après, elle est plutôt proposée par les hébergeurs en général. Oui. Parce qu'il n'y a pas de, enfin, je ne sais pas s'il y a des applications Nextcloud qui permettent de récupérer les données depuis Google, ça je ne suis pas sûr. J'ai cherché, moi je n'ai pas trouvé. Par contre, depuis Google, on peut télécharger son dossier Google Drive ou son dossier Dropbox et ensuite charger le dossier dans Nextcloud. Parce que les formats de fichier, c'est des formats classiques. Généralement, les documents Word, Excel et donc, si on est sous Google Drive et qu'on a créé un document Google Sheet ou Google Doc, quand on le télécharge, automatiquement, il le convertit en DocX, donc en Microsoft Word ou en XLS c'est possible c'est une manipulation à faire mais il n'y a pas un truc automatique. Ok, merci. Alors, pour répondre à Eric, les prochaines formations, donc il y a Nextcloud, ça on l'a vu, il y a une formation avec plusieurs outils pour réussir une réunion avec Framadat, Etherpad, Framapad, Scrumble pour des post-its, Jitsi pour un outil de vidéoconférence libre et voilà, je crois que c'est ça. Il y a une formation à Lumio qui est un outil de forum pour prendre des décisions à distance au sein d'un groupe et une formation à Kipass pour sécuriser ces mots de passe à l'échelle d'un groupe, d'une équipe. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié Rocket Chat, pardon, pour la messagerie instantanée d'équipe, formation à Rocket Chat qui est une alternative à Slack, si vous connaissez. Je viens de partager mon écran, vous le voyez ? Ouais, on voit ton écran. Et vous voyez l'indicateur ? Mais du coup, ça veut dire qu'on voit notre annoncule, tu m'as appris le partage, d'accord. Il y a Next Cloud Only Office 20 mai, les parties viso-conférence, donc il y a quatre outils qui sont abordés pour réussir à organiser des visios, Rocket Chat pour discuter en équipe, Lumio pour prendre des décisions à distance, et qui passent et qui est un outil pour commencer à avoir une stratégie de gestion des mots de page dans l'équipe. Question intéressante d'OIA sur les droits de partage. Effectivement, les droits de partage ne seront, en cas de migration, ne sont pas conservés automatiquement. C'est pour ça qu'il y a des hébergeurs qui proposent de prendre en main toute la migration en faisant le travail manuel de répliquer répliquer les droits de partage. Mais ça, ça dépend de l'hébergeur que vous choisissez. Mais non, les droits de partage ne sont pas quelque chose d'universel, de standardisé qui peut être partagé entre Google et Nextcloud. Il est 12h29, il y a le temps pour encore une question si des gens veulent s'exprimer. Il n'y a pas de questions, on peut faire un point MD. Il y a deux questions dans la réponse. à 12h29 et 54 secondes. Désolé. Il n'y a pas de souci. Rapidement, MD, c'est une extension qui veut dire Markdown. C'est un format de fichier texte mais agrémenté d'une mise en forme minimale. Mise en forme qui permet de faire des titres, de mettre en gras, de mettre en italique et c'est à peu près tout. Enfin, ce n'est pas tout mais bref, c'est minimal. Vous pouvez se considérer ça comme des fichiers texte, purement texte. On a vu que sous Nextcloud, on pouvait éditer le Markdown avec de la visualisation en direct des modifications et de la mise en forme. Mais sinon, c'est comme des fichiers TXT. C'est pour éviter de sortir l'artillerie lourde du traitement de texte, ce qui m'amène vers la question d'Eric sur OnlyOffice. OnlyOffice, c'est une option sur Nextcloud. On le verra à la formation du 20 d'ailleurs. C'est une possibilité d'édition collaborative comme fait Google avec les Google Docs. C'est-à-dire qu'on installe l'application OnlyOffice sur Nextcloud et qu'on peut éditer nos documents de type ODT ou de type DocX, etc. ou des tableurs, etc. en édition collaborative, c'est-à-dire plusieurs personnes sur le même document. En plus d'OnlyOffice, il y a aussi la possibilité de Collabora Online qui est un autre outil. C'est les deux outils principaux et les deux applications principales qu'on peut installer sur Nextcloud pour faire de l'édition collaborative. L'information portera sur OnlyOffice parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. OnlyOffice, c'est l'application la plus courante chez les hébergeurs, la plus déployée. On peut peut-être faire un petit tour de conclusion si chacun veut dire un petit mot avant de se quitter sur ce qu'il a envie de dire, retenu ou voilà sur cet atelier qu'il a envie de partager avec nous. Et puis celui qui prend la parole donne la parole au suivant. Qui commence ? Moi, je vais bien commencer. Vous pouvez même mettre la caméra si vous voulez et je vais arrêter la présentation comme ça. Moi, je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie-là. Voilà.